Une fusillade en plein quartier résidentiel s'est produite cet après-midi à Montréal-Nord. On va aller rejoindre tout de suite sur place le collègue Kevin Crane démarrait. Kevin, il y a du nouveau? Oui, absolument. Je suis présentement dans le stationnement d'une épicerie à plus ou moins 2 km où est-ce que la fusillade a eu lieu vers 13h15 cet après-midi. On est dans le stationnement et vous voyez le véhicule gris à l'écran. C'est un des véhicules impliqués dans cette fusillade en plein jour dans un quartier résidentiel. On voit au moins trois traces de projectiles, trois impacts de projectiles. Une sur la portière avant, deux sur la portière arrière du côté conducteur. Alors ça se passe ici, on est comme je vous ai dit à plus ou moins 2 km d'où est-ce que ça s'est produit, sur la rue Prieur à Montréal-Nord. Je vous ai montré des images en direct tantôt vers 15h. Il y avait des cônes au sol. C'est à cet endroit que c'est survenu. Il y avait plusieurs douilles. Les policiers ont été appelés vers 13h15 par au moins un appel au 911. Lorsqu'ils sont arrivés, il n'y avait plus de véhicules, donc pas d'arrestations, pas de victimes. D'ailleurs, à cette heure-ci, ce n'est toujours pas le cas. Personne n'a été retrouvé par rapport à ce qui est survenu cet après-midi à Montréal-Nord. Il y a le maître chien sur place. J'ai parlé à des voisins qui ont entendu les détonations. On peut maintenant les entendre. J'ai entendu cinq coups de feu. Puis là, j'étais dans ma voiture. On s'est en allé. Des autos sont parties en trompe. Vous les avez vues? Une auto louée, tu sais, du matin, juste pour une journée, qui était sur le cobo. Les autres ont fait du bruit, mais je ne s'étais pas vue. Ça s'est produit juste devant, chez vous. Est-ce que ça vous inquiète? Bien, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que j'étais inquiétée à la maison. Depuis tantôt, je regarde ici. Qu'est-ce que s'est passé? Puis j'ai vu sur le journal de Montréal qu'est-ce que c'est écrit. C'était une fusillade. C'est ça. Alors, Marianne, je suis toujours à Montréal-Nord sur cette deuxième scène bien protégée par les agents du SPVM. Les enquêteurs sont aussi sur place. On va tenter de comprendre ce qui est survenu vers 13h15 à Montréal-Nord. Pas de victimes, pas d'arrestations. Les policiers ont certainement fait le tour des centres hospitaliers pour voir s'il n'y avait pas des gens blessés par balle. Mais c'est quand même un dénouement dans cette histoire parce qu'on a retrouvé un des véhicules impliqués avec plusieurs impacts de projectiles. On voit qu'il y a du développement quand même. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Au revoir.